Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un bouton sur Figma en ajoutant une icône. Ensuite, j'appuie sur la touche T pour activer l'outil texte, clique ici et je tape mon texte ici. A toucher chat pour récupérer ma sélection, je peux déjà plus déplacer. J'appuie sur la touche majuscule A pour pouvoir créer un auto layout. Et comme tu peux le voir à sa gauche, j'ai la possibilité de renommer mon frame, par exemple, bouton Figma. Tu as la possibilité de désactiver le auto layout. Donc j'appuie sur la touche majuscule ALT A. Là, j'ai désactivé le auto layout. Et là, la partie onglet File, je clique sur le petit bouton qui permet de remplir. Là, il est en blanc par défaut. Tu as la possibilité de copier-coller la référence de couleur de ton choix. Ici, c'est le niveau de transparence. Je laisse comme ça à 100%. Je clique dessus, tu peux faire la même chose ici. Et ce qui est bien, c'est que lorsque tu vas travailler sur ce projet en question, il va mémoriser la couleur que tu as appliquée. Là, je mets du rouge, par exemple. Et là, je mets la bordure à 100%. Pour pouvoir changer la valeur du haut et du bas, il faudra sélectionner la petite barre bleue ici, en mettant la touche majuscule et la touche ALT sur le deuxième, qui me permet de changer la valeur du haut et du bas. Par exemple, avant, je fais la même chose sur le côté, la touche majuscule ALT sur le deuxième. Et là, je mets la valeur, par exemple, à 10. Et pense bien surtout de mettre toujours une couleur claire, celle de foncé et de foncé, celle de couleur claire. Ça permet d'avoir une meilleure lisibilité. Donc, fais bien attention à ça si tu ne veux pas trouver les yeux des gens. Donc voilà, comme je peux dézoomer, là, on voit très bien. Donc maintenant, maintenant, on va créer une icône qu'on va ajouter dans le bouton. J'appuie sur la touche O pour activer l'outil cercle et je maintiens sur la touche majuscule pour avoir un cercle parfait. Ensuite, je clique sur la palette de couleurs et sur le troisième onglet image. Et là, je peux soit importer mon image dans ce cadre là ou alors je clique sur le bouton et je sélectionne mon image, je fais ouvrir et ça va importer directement. Maintenant, j'ai la possibilité de déplacer et je le place à côté. Lorsque je maintiens sur la touche majuscule qui permet de garder la même proportion, quand je déplace mon curseur va à la gauche, il réduit, va à la droite, il agrandit. Tu peux très bien ici à ta droite changer la valeur largeur et la hauteur. Il y a une petite chaîne qui veut dire qui garde la proportion. Donc ici, si je mets par exemple à 30, ils se mettent tous les deux à 30 comme la largeur, comme la hauteur. Maintenant, si je désactive le lien de la chaîne et je mets par exemple 80, ça déforme. Pourquoi ? Parce que là, j'ai juste entré la valeur de la largeur et non la hauteur. Donc, si tu veux avoir une bonne proportion tous les deux, active la chaîne et à ce moment là, tu fais 80. Voilà, tout simplement. Tu as la possibilité de changer d'orientation comme vertical, comme horizontale et tu peux jouer avec l'écart entre l'icône et le texte. Je peux jouer très bien avec le curseur ici sur la petite barre ou je peux régler ici. Je mets par exemple à 20. Donc, c'est à toi de changer la valeur. C'est pareil ici pour le côté droite et gauche et haut en bas, comme je t'ai montré tout à l'heure. Soit tu rentres ces valeurs ici ou ici. Ou alors tu cliques sur la petite barre et tu joues là-dessus. Et tu as la possibilité de jouer avec la position, comme ceci.